Sur les côtes de la Méditerranée se cache une des plantes les plus surprenantes du monde sous-marin. La Posidonie est une plante à fleurs parmi les plus vieilles de notre planète. Elle est apparue il y a 120 millions d'années. Considérée à tort comme une algue, elle forme de vastes herbiers entre 0 et 40 mètres de profondeur. Dans les baies calmes et abritées, elle peut édifier des récifs comparables aux récifs coralliens. Aujourd'hui, on estime qu'environ 18% des récifs de Posidonie français ont été détruits suite à des aménagements sur le littoral. Les activités humaines et les changements globaux menacent ces monuments naturels qui pourtant jouent un rôle écologique majeur. Pour pallier à ce déclin, le GIS Posidonie mène des recherches pour recenser, identifier et étudier les récifs de Posidonie. Leurs recherches portent essentiellement sur les récifs qui affleurent au bord des plages. A l'aide d'un drone, chaque récif est alors photographié, géolocalisé et analysé pour pouvoir réaliser des cartographies très précises. Grâce aux différentes teintes de couleurs observées depuis le ciel, les scientifiques peuvent distinguer s'il s'agit de Posidonie vivante ou morte, de sable ou de roche. Cependant, les observations en mer sont indispensables pour valider les interprétations des photos prises par drone. Muni d'un GPS et d'une lunette de kalfa, l'ensemble du récif est alors parcouru pour confirmer la nature des fonds et les différents éléments du récif observé. Avec cette double vérification, le GIS Posidonie peut produire des cartes très précises et observer l'évolution des récifs dans le temps. Ces cartes fournissent des informations nécessaires pour orienter la protection des récifs. La Posidonie a une croissance très lente, de quelques centimètres par an. Elle est constituée de feuilles et de rhizomes. Son système racinaire et ses rhizomes forment ce qu'on appelle la mate, une couche dense qui peut atteindre plusieurs mètres d'épaisseur. L'épaisseur de sa mate et l'étendue du récif se forment sur des milliers d'années. En effectuant sa photosynthèse, la Posidonie libère de l'oxygène et emprisonne du CO2 dans sa mate imputressible. Outre son rôle de régulateur climatique, la Posidonie constitue un écosystème important pour de nombreuses espèces. Dans cet habitat, une multitude d'espèces s'y croisent pour s'y nourrir, s'abriter ou s'y reproduire. Considérée comme une véritable nurserie à poissons, elle est également un lieu propice à la chasse pour tous les prédateurs qui gravitent autour. Par ailleurs, la Posidonie joue un rôle important dans la qualité des eaux côtières et participe directement à la clarté de l'eau en captant les particules en suspension. Ses longues feuilles et sa mate permettent également d'amortir les vagues et les houles et ainsi de lutter contre l'érosion du littoral. En automne, la Posidonie perd ses feuilles. Balayée par les courants, les feuilles mortes s'accumulent sur les plages et forment d'immenses tas que l'on appelle les banquettes de Posidonie. Elle crée une transition entre le milieu terrestre et marin, empêchant le ressac d'emporter le sable vers la mer. Loin d'être des déchets, ces banquettes sont un véritable milieu de vie pour de nombreuses espèces et participent à la stabilisation de nos côtes. Les observations en plongée permettent d'évaluer le développement des récifs et son rôle de nursery. Plusieurs mesures sont réalisées sur la plante afin de définir l'état de conservation de l'herbier. La pression naturelle des oursins et des saupes, qui sont des prédateurs de la Posidonie, est alors évaluée. Ces observations minutieuses, invisibles depuis la surface, permettent d'établir le niveau de santé du récif, la qualité du milieu et ainsi d'identifier des levées d'action pour viser à sa conservation. Depuis des décennies, les récifs de Posidonie subissent des pressions diverses d'ordre naturel ou anthropique. L'artificialisation et le bétonnage des côtes, les rejets d'eau usée et les cicatrices laissées par les encres des bateaux participent à sa régression. Si la Posidonie et les récifs sont détruits, ils sont définitivement perdus. Aucune solution ne permet de les reconstituer. Leur protection et leur sauvegarde sont donc devenus primordiales. La Posidonie bénéficie d'une protection légale, c'est-à-dire comme l'ours ou le dauphin, c'est une espèce protégée que l'on est censé ne pas arracher, ne pas tuer bien sûr. A côté de ça, il y a des activités comme le mouillage qui posent des problèmes et en ce moment, notamment les affaires maritimes sont en train de rédiger un décret pour interdire le mouillage sur ces herbiers de Posidonie parce que c'est une des causes de régression. Le dernier résultat, là encore, que l'on vient d'avoir au niveau de l'équipe, montre qu'à l'échelle de la Méditerranée, les Posidonies ont stocké à peu près l'équivalent de 20 ans d'émissions de gaz carbonique de l'ensemble des pays méditerranéens. Donc vous imaginez s'il y a une destruction même partielle de cet herbier, vous allez avoir tout ce gaz carbonique, tout ce carbone qui a été stocké, piégé dans l'herbier, qui va revenir dans le milieu et qui va renforcer l'impact des gaz à effet de serre. Grâce aux travaux d'inventaire du GIS Posidonie, une quinzaine de nouveaux récifs ont pu être découverts sur le littoral français. L'identification des récifs et leurs descriptions ne sont qu'une première étape dans la conservation. Aujourd'hui, nous devons préserver et mettre les moyens nécessaires pour établir un réseau de surveillance et inclure ces monuments naturels dans des aires marines protégées. D'après le recensement actuel, la France comptabilise près de la moitié des récifs de l'ensemble du pays méditerranéen. Consciente d'être aux avant-postes de sa sauvegarde, elle détient une responsabilité particulière sur l'avenir de ces monuments naturels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada